... Ok, bon, on y va, allez donc, je dois lancer l'enregistrement ici, ici. Voilà. Alors donc, bonsoir à tout le monde. Donc vous savez que ce soir, normalement, c'était Sabina Lodiga, qui est une historienne de, on va dire, de l'école des annales, plutôt de l'école de la micro-storia italienne, qui est actuellement vice-présidente de l'HESS, avec le historien Christophe Prochasson, etc. Et elle n'est pas là, on vous avait prévu la dernière fois, enfin, c'est-à-dire que je vais faire la dernière séance et elle aujourd'hui, et justement, elle transmettait aujourd'hui ses fonctions de vice-présidente à une nouvelle équipe. Et en même temps, je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, en même temps que la vice-présidente de l'HESS, c'est une grosse boîte quand même, elle vient de publier avec Jacques Revelle, l'historien Jacques Revelle, qui est un historien très connu, un livre intitulé, un très gros livre, très très dense, de 400 pages, intitulé « Une histoire inquiète » sur les historiens et le tournant linguistique. Et je me dis, je vais peut-être quand même d'abord présenter les grandes thèses de ce livre, qui vient de sortir en octobre, là, je ne l'ai pas lu en entier, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu un peu le début et puis la fin, j'ai vu Sabina hier, j'étais à Paris hier, et vraiment, elle est très désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais je vais vous donner quand même des grandes idées, parce que, d'une certaine manière, ça peut nous aider presque rétrospectivement à remettre en perspective l'intérêt de Paul Ricoeur, de la pensée de Ricoeur pour les historiens, parce que Ricoeur a été très remarqué par les historiens français, notamment avec son grand livre, enfin, ses deux gros livres principaux, qui sont « Temps et récits » d'un côté, et de l'autre côté « Mémoire, histoire oubli ». C'est-à-dire, c'est les deux gros piliers de l'apport de Ricoeur à l'histoire. Je ne dirais pas « La philosophie de l'histoire » parce que justement, ce n'est pas tellement la philosophie de l'histoire qui l'intéresse. Je vais essayer de regarder les petits messages. Alors, l'exposé qu'elle avait annoncé, c'était « Le tournant linguistique et l'épuisement de la conscience historique ». En fait, ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle, c'est que, peu à peu, on a mis le langage au centre de la connaissance. C'est ce qu'on appelle le tournant linguistique, le linguistic term, avec toute la philosophie anglo-saxonne, Wittgenstein et tous les autres. Mais aussi, d'une certaine manière, je reviens, je reparle de la philosophie, avec Husserl et sa phénoménologie. Et je n'ai pas mis le texte, là, j'ai pensé, après coup, il y a un tout petit texte de Ricoeur, mais j'ai déjà mis beaucoup de textes de Ricoeur, ça fait déjà deux pages. Il y a un des textes, Jonas, il y a des textes à prendre à l'entrée, si vous voulez, s'il y en a encore. Sinon, j'en ai encore quelques-uns ici. C'est un texte dans lequel Ricoeur, réfléchissant sur Husserl, dit, oui, il y a en même temps le monde prédonné, le monde de la prédonation passive, mais nous n'y avons accès qu'à travers des mondes qui sont des mondes de langues, de cultures, de traditions, de styles, etc., divers. Nous n'avons pas accès au monde prédonné, de la prédonation, le monde, en gros, le monde réel, nous n'y avons accès qu'à travers nos langages, pour le dire d'une autre manière, si vous voulez. Nous n'avons pas d'accès, il n'y a pas d'accès immédiat, nous n'avons pas d'accès immédiat, même aux choses singulières, ni non plus à l'universel, à des universaux. Voilà, nous n'y avons accès qu'à travers des langages, donc à travers des traditions, des cultures, etc. Bon, c'est ça justement le tournant. Pour Ricoeur, c'est ça qu'on a appelé le tournant herméneutique de sa phénoménologie. La phénoménologie, excusez-moi, c'est la philosophie très... La phénoménologie, c'est la recherche des choses elles-mêmes, d'écrire les choses elles-mêmes. Et puis finalement, après des milliers, des milliers, je dirais des millions de pages, c'est vraiment des millions, si vous voyez les archives Eucer, il écrivait, à la fin, il écrivait, pendant des années, il n'écrivait plus qu'en sténo, tellement il avait des choses à dire, si vous voyez dans ses enquêtes, c'était très... Donc des millions de pages d'enquêtes sur... chercher un rapport aux choses-mêmes, et bien finalement, il a dit, finalement, on est toujours déjà... Nous avons accès aux choses que toujours déjà interprétées à travers des traditions, des langues, des cultures, des... voilà, c'est ça. Bon, ça c'est le tournant herméneutique de la phénoménologie. Herméneutique, ça veut dire qu'on est toujours déjà dans l'interprétation. Eucer disait quelque part, c'est un des textes que j'ai mis, nous survenons au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a pas d'innocence, c'est-à-dire qu'on n'est pas innocent. Bon, je reste à la séminaire parce que sinon, on n'arrivera jamais. Donc, le langage participe à la construction des mondes que le chercheur étudie. Il le fait à travers son langage, à travers les langages. Donc, du coup, à travers cette conscience-là, a été en même temps la conscience d'un ébranlement de l'histoire comme point de vue jugeant, extérieur, ou comme point de vue synthétique, ou comme écriture. Comme écriture, parce que justement, la manière même d'écrire de l'histoire participe, elle est elle-même historique, elle est dedans. Elle essaie d'avoir un point de vue extérieur, objectif, et en même temps, elle est dedans. Et d'une certaine manière, ce qu'on a appelé le post-moderne, c'est un des... Tout un chapitre du livre porte sur cette question du post-moderne, c'est justement l'épuisement de la modernité, et c'est-à-dire l'effondrement du grand récit, qui était à la fois le récit de l'émancipation, dans lequel enfin on pouvait accéder à une sorte d'universalité, et qui était aussi le grand récit du développement, du progrès, etc. Il y a un autre auteur que j'ai bien connu, qui s'appelle Jean-François Lyotard, qui disait finalement, voilà, nous avons la condition post-moderne, c'est finalement cette condition discursive dans laquelle on est toujours déjà pris dans des genres de langages, des jeux de langages, entre lesquels il n'y a pas un langage des langages, il n'y a pas un langage qui comprend tous les langages. On peut être dans des traductions entre des approches différentes, entre des genres différentes, entre des langages différents, mais il n'y a pas de poids du surplomb, et donc il y a, disait Lothar, il y a forcément du différent, avec un D, c'est-à-dire on n'est pas sûr de parler la même chose. Entre les langues, par exemple, on n'est pas sûr, quand on traduit, oui, mais c'est pas tout à fait ça, et c'est pareil dans une conversation avec des amis, quand on essayait de parler, il y a en même temps du traduisible, il y a des choses difficiles à traduire, parce que justement, il faudrait plusieurs choses pour essayer d'approcher. Donc il y a du différent, et pour Jean-François Lothar, en plus, j'ai envie de dire, et ça, ça lui vient de la psychanalyse, il y a de l'enfance. C'est-à-dire en fait, on est au monde à travers une langue maternelle, à travers des approches, il y a de l'enfance, il y a des choses qu'on ne peut pas entièrement expliciter, parce qu'on a grandi dedans, on a baigné dedans, et donc on peut essayer de, voilà, et la psychanalyse n'est pas sortir de l'enfance, accéder, mais c'est au contraire reconnaître en nous qu'il y a une part d'enfance, qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas entièrement maîtriser. Alors du coup, d'où, je parcours très vite, les grands thèmes du livre, donc du coup, d'où l'explosion des studies. Studies, c'est justement, allez, on prend un angle, et on attaque un angle, c'est pas, il n'y a plus de point de vue global, et c'est très embêtant, c'est très inquiétant pour l'histoire, justement, qui n'est plus de point de vue global, et, alors, le chapitre 9, carrément, il s'intitule, la fin de l'histoire, fin de l'histoire, point d'interrogation, c'est-à-dire, le genre historique, c'était un genre, qui était soit un genre, qui servait à légitimer, un empire, par exemple, l'histoire romaine, l'histoire de Rome, telle que Rome se raconte, elle-même, sa propre histoire, depuis la fondation de Rome, ça, c'est une histoire de légitimation, et une grande partie des histoires, l'histoire telle que la décrit Hegel, à veut dire, Hegel disait, on n'en a pas parlé, quand on a parlé de Hegel l'autre jour, mais l'histoire présuppose l'État, parce qu'il y a une institution capable de faire mémoire, de garder mémoire, de sélectionner les choses importantes, de faire le tri des archives, de faire le tri des documents, et de l'écrire, pour raconter son histoire, bon, ça, c'est une histoire, on va dire, d'auto-légitimation, et dans une note, en bonne page, justement, elle cite un auteur qui dit, oui, mais, il y a des contre-histoires, il y a des histoires qui sont des histoires de la délégitimation et de la rupture, et notamment, les grands textes bibliques, c'est intéressant par rapport à Rome, sont plutôt des histoires de rupture. C'est très curieux, parce que, c'est une petite parenthèse entre nous, parce que nous, on a une conception, souvent maintenant, dans l'opinion publique générale, pas nous, dans une faculté de théologie, et dans l'opinion publique générale, les textes bibliques, c'était vraiment la justification du paternalisme, la justification des trucs, des pouvoirs anciens, de la délégitimation, etc. Mais en fait, d'un point de vue historiographique, c'est vrai que le texte biblique, au contraire, il ne cesse d'introduire des délégitimations, des ruptures, c'est l'exode, etc. Il y a des ruptures avec l'histoire légitime, qui sont peut-être pour récapituler de nouvelles histoires légitimes, si vous voulez. Oui, mais c'est intéressant de voir la délégitimation. J'ai un ami philosophe, qui était d'ailleurs un ami de Lyotard, qui s'appelle Jacob Rogozinski, qui vient de faire un livre sur Moïse, qui est justement l'histoire de cette... l'histoire comme délégitimation. Alors, ce n'est pas seulement le genre romain qui est délégitimé, même le point de vue de la rupture lui-même, du coup, il est relativisé, parce que les grandes ruptures, ce sont des grandes ruptures pour l'émancipation. L'Exode, c'est pour l'émancipation, ça appartient au récit de l'émancipation. C'est ça qui s'écroule aussi, avec cette histoire. Ce qui s'épuise, ce qui s'épuise, pourquoi est-ce que l'histoire s'épuise ? Pourquoi est-ce qu'elle parlait dans son titre de l'épuisement de l'accroissance historique ? C'est parce qu'il y a un épuisement du système temporel, notamment le système de séquence. On peut mettre les choses en séquence, qui présupposaient d'avoir de la même manière qu'à la Renaissance, on invente la perspective dans laquelle, quelque part, on peut mettre toutes les perspectives quand on dessine. Moi, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas cubiste, je ne sais pas dessiner sans mettre les choses tout de suite en perspective. J'ai acquis, mais c'est une culture, c'est la culture post-renaissance qui construit le monde commun autour d'un point de suite, ce qui est la perspective, qui donne une unité au dessin par rapport à des perspectives. et bien, ce système spatial de la perspective, qui correspond d'ailleurs à celui de la photographie jusqu'à un certain point, et bien, c'est la même chose que l'on a dans le temps, avec l'idée que nous avons des perspectives sur un temps commun. Il existerait un temps commun, un temps homogène, comme il y a un monde commun qui serait un monde unique. Alors, on a des perspectives diverses sur un monde commun quand même. On n'y a pas accès directement, mais il y a un monde commun, il y aurait un temps commun, et ça, c'est la condition pour qu'on puisse tomber d'accord, pour qu'il puisse y avoir un accord, pour qu'il puisse y avoir une synchronisation des récits, par exemple. Comme il y a eu une synchronisation des trains, à l'époque où, à l'époque où il y avait, c'est pas du tout que Sabina, c'est moi qui fais des digressions, comme d'habitude, à l'époque où chaque village avait midi à son clocher parce qu'il avait son horloge solaire, si je peux dire, à son heure solaire exacte, ça ne marchait pas du tout pour les trains, parce que bien sûr, comme les heures changeaient, ça faisait des accidents de train. Donc il a fallu homogénéiser le temps sur des espaces de plus en plus grands jusqu'à faire une homogénéité d'un temps universel dans lequel tout peut être synchronisé. Le temps est une construction, une fabuleuse, une énorme construction technique d'abord. Alors, arrêtons là-dessus, mais vous voyez, c'est ça, les conditions pour qu'il y ait un accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, justement, il y a eu Einstein, par exemple, la relativité, l'octrine de la relativité, mais c'est aussi l'idée que le langage n'est pas, c'est Ferdinand de Saussure qui montre que le langage n'est pas d'abord référentiel, référé à un monde, mais il est d'abord différentiel. Le langage aussi est relatif. Il y a du haut parce qu'il y a du bas. Le haut ne s'adresse pas directement à un haut dans la référence. Il y a une opposition haut-bas qu'on rapporte ensemble. C'est le différentiel qu'on rapporte à la référence et qu'il emporte sur la référence d'une certaine manière. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des phénomènes, c'est des découvertes, si je puis dire, qui ont profondément ébranlé la modernité, la modernité comme un grand discours homogène d'un progrès possible, d'une universalité possible, etc. Donc, la condition post-moderne, c'est justement cette condition de relativité, de discursive, dans laquelle il y a des points de vue discursifs dont on n'est pas sûr qu'ils concordent, etc. Il y a des multiplicités de subjectivité. Du coup, il y a aussi une indécidabilité morale. Il y a une morale qui devient relativiste. Ça, c'est des choses, des questions, c'est des inquiétudes qui existaient déjà. Elle est comme de Montaigne, qui existait pour un auteur comme Pierre Bayle, que j'affectionne, ça existait aussi. Mais si vous voulez, elles sont montées peu à peu jusqu'à réellement, profondément ébranler et déconstruire des notions de réalité, d'objectivité, de vérité, qui sont pourtant des notions essentielles en histoire. Alors, du coup, il y a aussi eu un énorme déplacement de l'histoire vers la fiction. C'est-à-dire, en fait, du coup, on peut se raconter, chacun peut se raconter son histoire, si je veux dire. Et donc, en même temps, oui, on peut continuer à vivre l'histoire selon les visions des conteurs qui racontent. Donc, on va voir ça avec tant et récits dans les cœurs. Mais, de toute manière, le texte écrit est trop linéaire. Il est trop la succession entre début, milieu, fin, comme s'il y avait un début. Il n'y a pas de début. Comme s'il y avait une fin, il n'y a pas de fin. Alors, du coup, où est le milieu ? Il n'y a plus de milieu, s'il vous plaît. Vous voyez, ça déconstruit cette linéarité. Et donc, du coup, l'appel à d'autres genres, même pour faire de l'histoire. Aujourd'hui, très important, le rôle des artistes dans l'histoire, les cinéastes, la littérature aussi, comme exploration de nouvelles formes d'écriture qui déconstruiraient la linéarité du récit classique. Et je voulais juste un passage en 334. Il ne faut pas que je fasse tout mon temps avec Sabina, mais son exposé aurait été passionnant avec un auteur qui s'appelle Rosenstone, qui est un historien britannique. Ce dont nous avons besoin, c'est d'historien suffisamment courageux pour expérimenter avec le langage, l'image, le son, la couleur et tout autre élément de présentation qui fera revivre le passé et qui nous fera vibrer et qui nous terrifiera une fois encore. Ce dont nous avons besoin, c'est de formes d'histoire qui nous font nous soucier intensément de personnes et de moments au pluriel dont nous ne nous étions jamais souciés. Une histoire qui essaie de nous faire comprendre non seulement notre propre passé et nous-mêmes, mais aussi et le passé et le moi de ces autres personnes que nous n'avons jamais connues ou voulu connaître. mais nous rendre sensibles à d'autres vécus qui ont été dans la diversité de tous les passés. C'est ça l'histoire qui nous manque, ce dont nous avons besoin. Alors le dernier chapitre s'intitule « Le paysage après la bataille » et elle cite un historien qui s'appelle Novick qui cite « Le livre des juges » et c'est une citation que je n'ai pas cherché le temps de chercher. « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc c'est une citation où il y a quelque chose que, voilà, s'il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'histoire commune. Chacun fait ce qui lui semble bon et en histoire, chacun fait ce qui lui semble bon. Je viens d'avoir un débat il y a une semaine ou quinze jours avec Joël, avec Yéon Ake qui, à propos d'un théologien, d'un grand théologien africain, Kamana, qui, à la fin de sa vie, je ne sais pas si vous connaissez Kamana, congolais, qui redéveloppait le passé de l'Afrique à partir de l'Égypte mais qui reconstitue complètement une unité de l'Afrique avec l'Égypte. Alors moi, je disais à Joël, mais en fait, les Africains et les sociétés africaines sont beaucoup plus proches de la Grèce antique que de l'Égypte. Ils allaient concevoir juste parce que l'Égypte, c'est sur le continent africain, c'est un truc, c'est une construction imaginaire. Mais voilà. Et Kamana disait, oui, mais nous avons besoin de mythes. Mais le problème, si vous voulez, si chacun se raconte son histoire à volonté, les mythes peuvent être, devenir des mythes dangereux, des mythes meurtriers, si vous voulez. Oui, ça c'est chez moi, ça c'était chez moi, etc. J'habitais en Turquie, j'ai bien connu comment les Turcs se racontaient une histoire dans laquelle les Égyptes, c'était aussi eux, les Étrusques, c'est dans Étrusque, il y a Turcs, donc les Étrusques c'était aussi eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils se font aussi bien chez eux en Italie, etc. L'histoire peut devenir aussi une totale fiction, on peut se re-raconter une histoire complètement fiction, c'est ça le danger, et le danger du coup, voilà, c'est la bataille, la bataille, la guerre des représentations, la guerre, on est dans le scepticisme total par rapport à l'idée qu'il y aurait un monde réel, des faits réels qui se sont réellement passés, et du coup, l'important c'est d'avoir aujourd'hui, au présent, la puissance dans nos industries de l'imaginaire, la puissance dans les films, de nous redonner le passé que nous voulons, et dont nous avons besoin, dont nous avons un besoin vital. Et dans les guerres, on sait combien ces guerres d'imaginaire sont absolument terrifiantes et dangereuses. Vous voyez, donc, on comprend bien l'ébranlement que je viens de décrire, mais on en voit aussi les limites et le danger. C'est pour ça qu'un certain nombre d'historien comme Giovanni Levy, qui est un cousin de Primo Levy, ou comme, etc., insistait beaucoup sur le fait que non, mais il y a quand même une réalité de ce qui a été, de ce qui est passé. Alors donc, je reviens au pied d'âge après la bataille. Alors, elle commence par dire, mais bon, cette critique, cet ébranlement critique, on l'a déjà vue avec toute la tradition de Gilté, Max Weber, Benedetto Croce, Collingwood, qui ont insisté pour proposer pour l'histoire, pour les sciences de l'histoire, qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines, un autre modèle que le modèle des sciences explicatives, des sciences dures, dites dures, qui serait un modèle dans lequel la vérité, l'objectivité, la réalité sont inébordables, c'est du solide, etc. Et ce modèle, c'est justement l'herméneutique, de toute manière que je le résume comme ça, c'est-à-dire l'idée que la connaissance en histoire, elle est forcément quelque part compréhensive, interprétative et imaginative. Il y a une fonction de l'imagination, mais il n'y a pas une imagination contre le réel pour bousiller le réel et pour se refaire un monde à monter, mais une imagination pour le réel. Le texte que je viens de vous lire, c'est une imagination pleine d'empathie pour ce qui a réellement eu lieu. C'est une imagination pour le réel. C'est un peu différent. Mais en même temps, voilà, on est rentré dans le temps du soupçon, c'est-à-dire le linguistique c'est justement cette critique de la vérité, de l'objectivité, de la vérité. C'est aussi le fait que, comme le disait déjà Walter Benjamin dans le narrateur, c'est que les soldats qui rentrent, ils reviennent du front de la première guerre mondiale déjà, de Verdun, ils ne racontent plus rien. Ils n'ont plus d'expérience, il y a une pauvreté en expérience parce qu'il y a une incapacité à partager les expériences. C'est ça, les moments tragiques dans l'histoire puisque justement, ce n'est pas des moments où soudain on fait plein d'histoires, on peut se raconter plein d'histoires, c'est des moments où justement, les brâtons, on ne sait même plus quoi raconter, on ne sait même plus de quoi témoigner. C'est quelque chose là qui, on est au bord de quelque chose comme ça, si vous voulez, c'est des choses comme ça qui arrivent d'ailleurs un peu partout dans le monde. Il faut entendre ça, il faut entendre cet épuisement de la capacité narrative. Donc l'historien du même, du coup, ne peut plus se mettre en position de juge, de surplomb. Le rêve, ce serait d'éteindre son moi pour écouter les autres mais quelque part, on a toujours encore un moi, on est toujours déjà un point de vue si vous voulez situer. Et du coup, les dernières pages terminent sur justement le fait que l'histoire aujourd'hui, elle est endeuillée, elle est mélancolique, il y a une mélancolie. Le titre, c'est magnifique, c'est une histoire inquiète. Il y a une mélancolie parce que l'histoire, il y avait une lettre, elle cite une lettre, Sabina cite une lettre de Camille Claudel à Rodin, excusez-moi, dans laquelle elle dit, en fait, j'ai oublié comment elle le formule, mais en gros, l'idée, c'est que c'est une peinture en absence de ce que l'on peint. Eh bien, c'est ça l'histoire. L'historien, c'est quelqu'un qui doit peindre quelque chose qui n'est plus là. Comment est-ce qu'on va représenter quelque chose qui n'est plus là ? Donc, il y a deux modalités et ça reprend exactement le plan de Ricœur dans Temps et Récits, le troisième volume de Temps et Récits. soit on comble le vide par une représentation, y compris fictive, soit, au contraire, on marque la séparation, les vides, les lacunes, les impossibilités de représenter. Et il y a cette phrase magnifique de Primo Levi, justement, qui disait « Le témoin de la gorgone n'a pas pu témoigner ». Bien sûr, la définition. Voilà. Donc, du coup, l'histoire, elle est bancale, elle renonce à coïncider avec son passé. Voilà. Rapidement, quelques propos de ce travail de Sabina. Et alors, ça m'a semblé important de rappeler ces quelques questions, il y a beaucoup de temps pour ça, mais tant pis, pour... avant d'en venir à Ricœur. Alors, je vous donne quelques... Je parle de Ricœur parce que Jacques Revelle, Sabina Doriga, toute cette école de l'HESS, qui a prolongé la grande école des Annales, Brodelle, etc., qui sont tous les historiens des Annales, qui cherchait une histoire pour situer un peu l'école des Annales, c'était... Pierre Chonu, de toute manière, fait partie aussi de cette école. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient soupé de l'événement, ils n'en pouvaient plus de l'histoire événementielle, ils cherchaient une histoire profonde, une histoire longue, qui serait l'histoire réelle, qui est une histoire structurelle, on va dire, l'histoire des évolutions lentes, profondes, qui modifiaient ce lieu, et arrêter de raconter l'écume de l'histoire, les événements, les batailles, les chefs, les partenaires, qui disent rien du vécu. On approchait le vécu plutôt à travers des choses anonymes, si vous voulez, histoire économique, histoire démographique, histoire des mentalités, des choses comme ça. et c'est justement, peu à peu, cette histoire qui s'est en quelque sorte, on lisait, parce que du coup, elle manquait aussi, elle manquait d'atteindre le micro qui est l'individu, la singularité, les choses comme ça. Donc du coup, il y a eu ce revirement vers la micro-storia, la petite histoire, l'histoire de cette école-là. Et alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Ricœur. Alors maintenant, on rencontre Ricœur. D'abord, dans les pages que je vous ai données, je vous ai donné quelques titres, quelques-uns des titres où Ricœur rencontre le thème de l'histoire et que nous allons rencontrer nous aussi. Je vous les ai mis dans l'ordre chronologique. Je rappelle juste quelques éléments de la vie de Ricœur, parce que vous n'êtes pas tous censés connaître Ricœur quand même. Ricœur, c'est d'abord un enfant orphelin de la guerre. Sa guerre est morte quand il était bébé et son père est mort très peu après sa mère à la première bataille de la Marne en 1914. Donc, il a grandi, il est né en 1913. Et donc, il a grandi, scouts, protestants, pacifistes, non-violents, radicals. Dans la détestation de cette guerre idiote, de cette guerre absurde. Donc, voyons, il a un point de vue historique. Il est parti de cette situation des enfants qui ont grandi dans un monde peuplé de fantômes qui n'étaient plus là. Les pères, les grands-pères, les oncles, les oncles. En plus, il avait perdu sa mère. Donc, non-violents. Après, je vais très vite. À 20, je ne sais pas quel âge, il est mobilisé. C'est 39. Il était pacifiste, pacifiste, pacifiste. Il va faire la guerre. Il est lieutenant à la guerre. Il est fait prisonnier. Il va rester 5 ans dans un camp prisonnier comme les Vinas, comme... Qu'est-ce qu'on parlait ? Non, mais... Non, je confonds les lieux. Donc, il est prisonnier. Il a le temps de méditer sur son erreur. Son erreur. Dans son journal de captivité, il dit, je sais désormais qu'on peut se tromper. Oui, face à Hitler, il aurait fallu quand même se défendre. Il aurait fallu face à Hitler, face à Franco, face à... Voilà, la non-violence radicale dans laquelle il avait grandi avec toute sa conviction, toute sa force de conviction théologique mais aussi politique. Eh bien, ça s'est effondré à ce moment-là. Et du coup, il a pensé, il a sorti de la guerre en disant il faut penser de l'institution. Mais il faut aussi penser le fait qu'il y a des points de vue différents et d'ailleurs à la sortie de la guerre il écrit dans le journal des réformes un texte sur la condition coloniale d'une certaine manière en disant peut-être que moi je suis le nazi d'autres et je ne sais pas. Il sort pas de la guerre en disant moi je suis victime. Il a quand même été cinq ans prisonnier avec... Il n'a pas été dans les camps d'extermination il était dans un camp de prisonnier il était bien traité mais avec très très peu de liberté et il cachait plein de choses et puis très peu de nourriture et puis l'isolement loin de... Bien sûr prisonnier quand même. Mais au lieu de dire victime non je suis moi-même peut-être le nazi des autres. En 46, 47 c'était... Et en disant par rapport à ce qui se passait dans les colonies. C'est un texte très intéressant à lire parce qu'il le dit avec beaucoup de probité de manière... Alors vous diriez le nazi c'est excessif il faut regarder ce qui a été vécu dans certaines colonies à certains moments. Alors après il devient le professeur engagé professeur à l'université de Strasbourg président du mouvement du christianisme social protestant et de la revue du christianisme social beaucoup de... Voilà on l'a connu Gérard l'a connu dans ces moments-là et en fait c'est le professeur engagé et donc c'est celui justement qui va aller de la Sorbonne à Nanterre on s'engage éducation populaire voilà c'est tout le côté professeur engagé avec la dimension voilà on est responsable de nos institutions il ne faut pas abandonner les institutions aux méchants en se retirant dans nos turs d'ivoire d'intellectuels en chambre ou de gens qui dénoncent il faut aussi porter les institutions mais les porter avec une liberté critique il faut être dedans dehors c'est toujours son geste c'est toujours dedans dehors bon puis à la fin de sa vie bon peu à force de tout ça il est devenu un petit peu c'est pas la figure la plus sympathique même si c'est comme ça qu'il est connu le vieux sage auquel on s'adresse surtout les grands procès les procès du sang contaminé je ne sais pas pourquoi la carte qui nous demande de venir à ça et donc c'est vrai qu'il a écrit des textes très intéressants à ce moment-là aussi sur l'histoire et ça à ce moment-là d'ailleurs sur la fin de sa vie qu'il revient sur les intuitions primordiales de manière primitive et primordiale qui apparaissent dès son premier livre pas le premier livre mais le premier qui concerne ça qui est un recueil d'articles rassemblés sous le titre histoire et vérité donc là on est bien dans le thème qui est divisé en deux là on va avoir les idées directrices je vais développer les quatre parties rapidement j'ai déjà passé une demi-heure histoire et vérité les idées initiales un petit détour par l'espérance et l'utopie parce que ça c'est au début au tournant des années 70 en même temps qu'il y a le linguistique turd qui affecte beaucoup dans les années 60 il y a beaucoup de cours sur le langage et il fait d'ailleurs un cours à la faculté protestante de Paris sur les incidents théologiques des recherches actuelles sur le langage un cours en 1966-1967 vous voyez donc il est complètement contemporain de tout ce qu'on vient de déclarer troisième gros paquet temps et récits alors il y a trois volumes je n'ai amené que le dernier qui est déjà eu aussi 400 pages et puis son dernier gros apport j'en reste à l'essentiel la mémoire l'histoire de l'oubli alors carrément on est dans les 700 pages voilà ce qu'il appelle son trois mâts mémoire histoire oubli alors histoire et vérité il y a deux parties vérité dans la connaissance de l'histoire et vérité dans l'action historique c'est un peu c'est un peu scolaire parce que c'est là en gros c'est la théorie et puis la pratique c'est une astuce de présentation typique de la philosophie de l'époque vous avez des volumes de présentation de la philosophie la théorie la pratique c'est un peu bon je me rappelle maintenant un cours d'agrégation de Ricœur sur théorie et pratique alors première question c'est la question de l'objectivité la subjectivité l'historicité l'intersubjectivité justement je vais ce matin un cours dans lequel on parlait de Lévinas une des choses que Ricœur a retenu de Husserl c'est l'importance de l'intersubjectivité et le fait que il y a du temps je n'ai du temps que parce que parce que je rencontre des autres et que je ne peux rencontrer des autres parce que moi-même je suis temporel et qu'il y a du il y a de l'altérité en moi parce qu'il y a le temps créé en moi de l'altérité le temps fait en moi place pour d'autres que moi-même ou pour d'autres moi-même ou pour moi-même comme un autre pour reprendre un autre type de Ricœur mais en même temps il y a des autres je ne peux rencontrer des autres que parce qu'il y a cette altération ici en moi-même qui me permet de rencontrer d'autres et les autres créent en moi il y a de la temporalité parce qu'il y a une pluralité de point de vue c'est à dire en fait si j'étais tout seul il n'y aurait pas de temps et d'une certaine manière s'il y avait une seule civilisation, une seule culture, une seule langue il n'y aurait pas d'histoire il y aurait eu une grande histoire, en fait c'est pas possible c'est ma belle on a beaucoup médité sur le fait qu'il y a une pluralité de cultures, de langues de religions etc et que c'est ça qui fait l'histoire il y a l'histoire parce qu'il y a une pluralité de foyers d'histoire de foyers faisant fabricant de l'histoire donc du coup tout de suite il faut le dire le thème de l'unité donc de l'objectivité, de la vérité de la réalité unique c'est une tâche, c'est jamais c'est une idée régulatrice au sens qu'ancien c'est jamais quelque chose à quoi on peut prétendre dans une synthèse quelconque ni comme un point de départ, ni comme un point d'arrivée si vous voulez il y a déjà un motif théologique un motif eschatologique l'unité elle est selon l'eschatologie nous, nous ne sommes pas dans l'unité nous nous sommes dans le conflit nous sommes dans le différent ce que disait Lyotard quelque part quelqu'un le disait bien avant 20 ans ou 30 ans avant nous on est dans du différent on est dans du pluriel forcément vous avez par exemple le texte 1 je ne vais pas lire tous les textes il y en avait beaucoup beaucoup c'est un peu pour vous donner des matériaux comme ça, c'est à dire il y a plusieurs lignes même à l'intérieur d'une civilisation il y a plusieurs lignes et il a une phrase magnifique la vague ne monte pas au même moment sur toutes les plages de la vie d'un peuple un peuple peut être très fort militairement et très faible culturellement ou il peut être très fort artistiquement et très faible militairement mais il n'y a pas une seule plage il n'y a pas une seule croissance on peut croître et décroître sur des registres différents et les cultures et les civilisations aussi et donc devant le tout de l'histoire nous nous pouvons dresser un bilan il faudrait que nous soyons hors du jeu pour faire l'addition il faudrait que le jeu soit clos et il continue en disant il n'est pas mauvais pour se garder soi-même du fanatisme non seulement de multiplier les perspectives explicatives mais de garder pratiquement le sentiment de la discontinuité des problèmes il faut pratiquer la discontinuité c'est pratiquement le mot d'ordre de Michel Foucault là encore 20 ans plus tard parce que ça c'est un texte ancien c'est un texte intitulé le chrétien et le sens de l'histoire le chrétien et le sens de l'histoire c'est 1951 et il continue il termine en disant compliquons, compliquons tout brouillons leurs cartes le manichéisme en histoire il est bête et méchant mais c'est très militant c'est très drôle compliquons, compliquons tout on peut dire Ricoeur il a vraiment réussi par son oeuvre son... ses salmos d'ordre alors vraiment Ricoeur il a bien complété les choses les deux textes suivants le texte 2 ou 3 c'est un autre texte sur le dialogue des cultures le dialogue des civilisations civilisations planétaires en gros c'est un texte sur la mondialisation dans lequel il dit mais chaque peuple on va dire a un noyau éthico-mythique qui est le foyer de son imaginaire de son langage c'est un ensemble composé de tout ça de langage de symboles de mythes mais aussi d'éthos de manière éthos au sens grec ça veut dire manière d'être des formes on pourrait dire de formes de vie des formes des styles il y a des styles différents les cultures elles ont des styles différents je fais une parenthèse ici au printemps l'hiver dernier j'étais au Cameroun je redécouvrais qu'il y avait au Cameroun je ne sais pas combien de langues 200 langues 250 langues 260 langues et que ces langues correspondent à des styles de différents non seulement d'habitats de vêtements mais aussi des formes de vie économiques et finalement j'ai envie de dire presque des formes de corps différents mais c'est incroyable l'inventivité des humains pour sur les mêmes territoires se différencier au point d'avoir cette de ce point de vue là l'Afrique c'est un trésor c'est extraordinaire et alors il dit voilà le problème aujourd'hui c'est que la rencontre des autres cultures le péril aujourd'hui c'est déjà pratiquement la question post-moderne le péril aujourd'hui c'est le danger c'est le nihilisme c'est le scepticisme c'est le fait qu'une culture vivante à la rencontre d'une autre culture soit elle va s'enfermer en elle-même pour se durcir pour résister ou même pour gagner pour l'emporter soit elle va céder et elle va devenir sceptique elle va devenir relativiste elle va devenir nihiliste et voilà c'est ce qu'il dit voilà rester soi-même et pratiquer la tolérance à l'égard des autres civilisations voilà il devient sous d'impossible qu'il n'y ait plus que des autres alors c'est la condition touristique alors tout le texte suivant là c'est sur le tourisme alors on n'est plus que des touristes bon j'en ai parlé déjà avec Régel vous vous rappelez de ça ce serait le scepticisme planétaire l'humanisme absolu voilà et alors il continue dans ce texte oui j'ai fait beaucoup de coupures mais pour avoir en face de soi un autre que soi il faut avoir un soi il faut avoir un soi qui porte en lui-même suffisamment d'altérité pour pouvoir être capable de rencontrer un autre que soi pour qu'il y ait un autre il faut qu'il y ait un soi et pour qu'il y ait un soi il faut qu'il y ait un autre le court chemin de soi à soi passe par les autres mais pour rencontrer un autre même pour l'affronter et pour l'accueillir il faut avoir un soi et à ce moment là lorsque la rencontre est une confrontation d'impulsion créatrice une confrontation d'élan elle est elle-même créatrice et je crois que de création à création de culture de tradition en état de fidélité créatrice à tradition en état de fidélité créatrice entre elles il existe une sorte de consonance en l'absence de tout accord vous voyez contrairement à ce qu'on dit souvent quelqu'un ne cherche pas à tout prix l'accord le consensus etc non il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il peut quand même y avoir une sorte de consonance je salue cette autre culture qui existe même si je ne la comprends pas d'abord c'est ça le jet fondamental alors donc voilà je crois que j'ai déjà beaucoup avancé sur l'histoire et la vérité sur l'idée essentielle oui je vais passer je regarde les textes oui j'ai proposé des textes j'ai proposé des textes alors il y a quand même un sens très important de l'altérité à travers ça c'est-à-dire approcher le passé historique c'est savoir à la fois approcher là c'est un texte très ancien de 1952 aussi approcher de nous le passé historique tout en restituant la distance historique c'est à la fois c'est très proche de la conclusion de Sabina tout à l'heure c'est à la fois nous représenter en sachant que c'est absent il y a une approche et en même temps il y a une représentation et en même temps une absentéification il ne faut pas croire qu'on a la main dessus donc tout en restituant la distance historique mieux tout en restituant dans l'esprit du lecteur une conscience d'éloignement de profondeur temporelle il ne faut pas croire qu'on est contemporain qu'on peut rentrer comme ça dans le passé comme si c'était chez nous les textes 8-9 ce sont des textes qui portent sur l'idée d'une théologie épique pourquoi est-ce que je vous ai mis ce texte c'est parce qu'en fait c'est un des rares textes où le lecteur a une sorte de théologie de l'histoire je dirais une théologie épique dans laquelle il parle des pères grecs des pères grecs et latins vraiment des premiers dans laquelle il dit en fait nous avons peu à peu après Augustin réduit le salut uniquement le péché à une question morale et le salut à un recrutement d'âmes solitaires et nous avons perdu l'ampleur et du péché la déchéance et de la rédemption et qui doit traverser tous les registres y compris justement les dimensions collectives institutionnelles etc et le langage il n'y a pas d'un côté la parole qui serait vide et puis le langage qui serait mort forcément ça doit traverser aussi et donc voilà là il y a une dimension je faisais exprès de vous présenter ce petit passage mais je ne vais pas le développer mais c'est important parce que il y a déjà là quelque chose comme une mise en tension dans ce texte qui date de 1959 c'est une conférence au foyer John Knoth à Genève une polarité entre l'élan de la rédemption qui passe par des institutions anonymes et en même temps des figures utopiques par exemple les institutions du pouvoir oui ben il dit Paul a raison l'état quand même bon an mal an il a oeuvré quand même pour le bien de l'humanité voilà il a fait beaucoup de mal mais quand même globalement il a quand même amélioré pas mal de choses les institutions du politique il y a une rationalité du politique c'est le côté optimiste si vous voulez mais ça ne suffit pas et il y a donc aussi en face de l'institution le prophète la protestation du non-violent il faut la tension entre les deux il faut la tension entre je dirais l'institution et l'utopie la figure utopique d'un violent les institutions économiques etc pareil il y a un progrès économique etc mais la protestation franciscaine de la pauvreté volontaire et puis il y a les grandes institutions de la culture des médiations culturelles etc je parlais tout à l'heure des industries de l'imaginaire et puis il y a aussi l'artiste qui lui est en rupture avec le consensus de son temps qui scandalise il y a besoin du scandale une société qui n'aurait plus de scandale c'est une société morte c'est ce que dit Récoeur bon alors mais tout ça c'est une figure dans laquelle il y a le sentiment ça y est il y a quand même ça y est là ça dégage on est vraiment dans un souffle épique c'est extraordinaire et donc si on est dans un souffle épique ça veut dire qu'on a enfin un grand récit vous voyez vous rappelez-vous que le post-moderne c'est justement l'effondrement du grand récit c'est un texte dans lequel on est vraiment il y a une tentative de penser là dans ce texte une épopée narrative c'est une épopée non pas monodromique il n'y a pas un seul temps il y a justement il y a des ambiguïtés dans toutes sortes il y a toute la pluralité dont il parlait dans le texte sur le chrétien et le sens de l'histoire elle est maintenue mais quelque part il y a une récapitulation il y a une figure polynienne presque de la récapitulation on en a parlé à plusieurs reprises avec Montparn avec Hegel etc et alors Ricœur écrit et ça c'est très intéressant c'est dans un texte intitulé La liberté selon l'espérance le texte numéro 10 qui est un texte dans lequel il met en débat en approximation la théologie et la philosophie sous la figure de Mottmann puisqu'on a travaillé Mottmann les dernières séances Mottmann et Lull et Kant il cherche comme équivalent philosophique de la théologie de l'espérance il cherche Kant alors pourquoi Kant ? ça c'est justement l'un des toux Ricœur on peut imaginer justement encore pas Hegel justement une grande histoire une grande fraise historique qui donne un sens et donc une espérance et bien non ce sens nous ne le savons pas ce sens ne nous appartient pas et justement c'est plutôt une philosophie de la finitude l'espérance c'est la confiance dans quelque chose qui nous échappe et c'est la finitude c'est une ligne de finitude qui nous renvoie si vous voulez l'espérance elle n'est pas pour l'au-delà l'espérance c'est la conversion à l'an de ça c'est la finitude qui dit j'ai confiance en quelque chose qui me dépasse il y a un sens mais moi je ne sais pas lequel l'unité c'est pas moi qui vais faire l'unité elle ne dépend de ma foi et ça me renvoie moi à ma condition qui est une condition finie dans ce monde-ci vous voyez d'où le je vous lis le passage du texte 10 le mal du mal c'est la justification frauduleuse de la maxime par la conformité apparente avec la loi c'est Kant il fait un commentaire de l'essai de Kant sur le mal radical et c'est quoi le mal radical le mal vraiment radical le mal qui pourrait à la racine même la meilleure volonté qui est la volonté du bien qui est la volonté du bon qui est la volonté de l'amour qui est la volonté de la justice qui est la volonté de l'espérance la figure même c'est le mal véritable le mal du mal ce n'est pas la violation d'un interdit ce n'est pas la subversion de la loi la désobéissance c'est la fraude dans l'oeuvre de totalisation si le mal naît sur la voie de la totalisation il n'apparaît que dans une pathologie de l'espérance le mal radical c'est une pathologie de l'espérance là où il y a le plus d'espérance c'est là qu'il y a le plus grand risque de pathologie c'est un texte assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a fait avec eux je pense que c'est pas très éloigné à vrai dire de ce que je pense pas qu'il ait lu ou le motman ait lu ce texte hop motman j'imagine que si quand même parce qu'il s'adresse à motman c'est dommage on aurait dû lui poser la question mais il n'est pas mort on peut lui poser la question pour le dire en bref la véritable malice de l'homme n'apparaît que dans l'état et dans l'église en tant qu'institution du rassemblement de la récapitulation de la totalisation c'est fort hein vous voyez l'idée c'est qu'il faut détotaliser l'histoire sans cesse c'est la même édite qu'on avait trouvé déjà 20 ans plus tôt il faut détotaliser l'histoire il faut dérécapituler la récapitulation ne nous appartient pas vous voyez c'est un motif c'est un motif très théologique ça appartient à Dieu alors rappelez-vous le débat à Moltmann Hans Bloch sur l'utopie sur etc alors il y a une je passe à ma deuxième partie regarde la deuxième partie sur l'image sur l'idéologie et l'utopie justement l'idée qui va apparaître dans l'écrit dans les années 70 80 c'est que c'est la fonction l'importance d'abord de l'imagination on en a déjà beaucoup parlé mais on revient là-dessus et il y a l'homme les humains sont à la fois quand ils s'imaginent ils s'imaginent avec un double décalage soit ils s'imaginent dans un imaginaire déjà sédimenté déjà institué soit ils s'imaginent dans un imaginaire qui n'est pas encore sédimenté qui entre un imaginaire innovant un imaginaire instituant on peut dire que l'idéologie c'est la polarité de l'imaginaire institué et sédimenté et l'utopie c'est l'imaginaire instituant qui est en un devant nous qui crée un horizon d'attente il y a un espace d'expérience déjà sédimenté et déjà institué qui nous aide à nous identifier c'est le lieu de l'identité c'est le lieu de la justification de l'état des choses existantes c'est ça et l'utopie au contraire est plutôt subversive une figure de la subversive subversive etc et alors là vous avez plusieurs textes sur ah oui je vous ai mis un petit texte de Sioran parce que j'ai hésité un temps à vous faire un petit explot qui faisait que finalement c'était mieux que Guylaine vous fasse son exposé son magnifique conférence la dernière fois sur Jacques Ellul mais je voulais faire quelque chose sur l'histoire et l'utopie à travers plusieurs figures mais bon je ne vais pas développer ça c'était Sioran sur l'importance de l'utopie il n'y a pas de peuple qui fasse de l'histoire s'il n'y a pas une utopie et ça c'était une idée déjà de Karl Mannheim qui est un grand spécialiste de l'idéologie de l'utopie qui a écrit un livre là-dessus et qui est justement un groupe social c'est le commentaire qu'on a dans les cœurs un groupe social sans idéologie et sans utopie serait sans projet sans distance sur lui-même sans représentation de soi ce serait une société sans projet global livrée à une sorte fragmentée en événements insignifiants bon je fais une petite parenthèse ici là Macron a l'uré cœur c'est clair simplement Macron je lui ai fait un exposé que je lui ai envoyé je ne sais pas si il est impé il a beaucoup employé beaucoup moins maintenant mais au début avant d'être président l'importance de l'idéologie il insistait beaucoup sur l'idéologie il n'y a pas tellement sur l'utopie on va dire si tu es vraiment un écoeurien tu dois prendre les deux ensemble tu ne peux pas les séparer ça va ensemble il faut de l'utopie pour critiquer l'idéologie on ne peut pas critiquer l'idéologie d'un point de vue purement extérieur d'un point de vue purement scientifique il y a l'écœur c'est là qu'il est post-moderne on ne peut pas dire moi je suis un savant moi je sais que vous vous avez cette idéologie là ce qu'ont beaucoup fait des sociologues même à la limite comme Pierre Bourdieu position critique de surplomb comme ça j'exagère parce que Bourdieu il est tellement fin qu'il n'a pas fait ça bêtement mais il y a eu des bourdieuxiens qui avaient cette position eux ils peuvent dénoncer les autres parce qu'eux ils se sont auto-analysés et eux ils ont la conscience critique eux ils sont le proletariat ils sont avancés les autres ils sont encore complètement aliénés donc on va leur dire quelle est leur idéologie ça ça a le danger de cette position pseudo-scientifique de la coupure ce que Althusser appelait la coupure épistémologique dans le cas de c'est on est du côté du savoir et vous vous êtes du côté de la religion vous comprenez du côté de l'idéologie du côté des vous êtes alliénés donc Ricœur dit attendez il n'y a pas de point de vue qui fait cette critique de la coupure idéologie science en disant non c'est toujours c'est toujours d'un point de vue dans lequel il y a aussi encore de l'imaginaire mais c'est un imaginaire utopique qui peut critiquer l'idéologie ou les idéologies en telle peuvent toujours se critiquer les émotions voilà et donc du coup voilà c'est un laboratoire l'utopie c'est une figure c'est un genre littéraire et donc c'est un il dit ici un laboratoire de forme dans lequel nous essayons des configurations possibles de l'action le texte numéro 14 pour en éprouver la consistance et la plausibilité cette expérimentation avec les paradigmes relève de ce que nous appelons plus haut l'imagination productrice très conscient alors on saute le texte 15 le texte 16 prenons le texte 17 parce que j'avance que dans le texte 16 il fait la double critique de l'idéologie de l'utopie l'idéologie qui peut devenir une justification de la réalité une illusion protectrice de tous les privilèges des injustices etc et l'utopie qui peut devenir une fuite hors du réel et une logique folle du tout ou rien qui remplace la logique de l'action laquelle doit forcément s'inscrire dans la réalité vous voyez les deux figures peuvent devenir pathologiques aussi il y a une pathologie de l'idéologie comme une pathologie d'utopie mais on a besoin des deux et notamment on a besoin de l'utopie qui empêche l'engagement d'attente de l'écart entre l'espérance et la tradition l'utopie c'est ce qui maintient fin du texte 16 l'utopie c'est ce qui maintient l'écart entre l'espérance et la tradition et donc le texte suivant il dit il faut il faut à la fois il faut résister des deux côtés il faut rouvrir le passé ravivant en lui des potentialités inaccomplies empêchées voire massacrées le passé est plein de promesses qui ont été écrasées de promesses utopiques qui n'ont jamais qui n'ont jamais été jusqu'au bout mais en même temps il faut résister au rétrécissement de l'espace d'expérience rétrécissement de la tradition du socle de sédimentation là il est en débat avec quelqu'un qui est venu faire sa thèse sous sa direction à ce moment là dans les débuts des années 70 qui est très connu qui s'appelle Cornelius Castoriadis un des fondateurs de socialisme aux barbaries avec Claude Lefort et Castoriadis a fait un grand livre intitulé l'institution imaginaire de la société le titre est pratiquement un titre ricorien ils étaient extrêmement proches mais lors des accords il est le suivant c'est que Castoriadis lui ce qu'il veut c'est la rupture et donc penser à quelles conditions le politique est complètement auto-créateur autant qu'auto-créateur de lui-même c'est ça la révolution c'est d'être entièrement créateur de lui-même il y a qu'il dit non on n'est jamais complètement créateur de soi-même on s'appuie toujours les écarts les plus radicaux encore même eux s'appuient d'autant plus sur les traditions c'est toujours par rapport à les traditions Malraux disait on marche mal sur le vide on ne peut pas inventer des choses en dehors c'est des écarts par rapport à quelque chose il n'y a pas d'écart en soi ça veut dire quoi un écart en soi il n'y a pas de différence l'écart est très structuraliste c'est un différentiel il y a de l'innovation parce qu'il y a des traditions et les traditions ont été des innovations et ces innovations deviendront des traditions vous voyez il y a une dialectique de la tradition et de l'innovation c'est le texte numéro 18 que je vous ai mis qui est un texte qui est dans le premier volume de Temps et Récit donc je passe à ma là je suis déjà dans ma troisième partie avec Temps et Récit mais avec alors l'idée de Temps et Récit ça va c'est un peu dur c'est un écart compliquant compliquant tout sinon c'est soit ça soit la guerre il faut comprendre que pour Récit c'est soit ça soit c'est le manichéisme il faut avoir des modèles de rapport au temps de rapport à la réalité de rapport à histoire qui sont des modèles à la hauteur de l'épaisseur de l'inquiétude en fait histoire inquiète le titre là se réfère à une parole d'Elisabeth de Fontenay sur la mémoire l'histoire l'oubli Elisabeth de Fontenay qui est une vous la connaissez peut-être c'est une intellectuelle qui disait de ce livre c'est un monument d'inquiétude c'est ça c'est un monument d'inquiétude c'est ça alors le temps humain c'est très difficile pour les philosophes de penser le temps on l'a vu tout à l'heure j'ai commencé à vous expliquer le temps et l'autre c'est compliqué Récit apprend après un autre chemin il dit que le temps humain c'est un temps raconté nous les humains nous avons de rapports au temps qu'à notre propre temps notre identité temporelle c'est une identité narrative notre temps c'est un temps raconté raconté ça veut dire mais en intrigue en intrigue avec justement un pôle de justement des choses déjà déposées des choses avec des écarts etc des choses inhabituelles des choses alors je fais tout de suite une parenthèse dans les recherches bibliques de Ricoeur il va beaucoup travailler sur le récit sur l'importance de la narration mais il va aussi proposer d'autres temporalités qui sont différentes de la temporalité narrative il y a la temporalité prophétique il y a la temporalité sapientiale il y a la temporalité de la loi la Torah qui est un temps très particulier il y a la temporalité de l'hymne de la plainte de la promesse vous voyez il y a des temporalités différentes le génie biblique c'est un article entre autres qui correspond à une conférence qu'il avait donnée ici dans ses murs sur le intitulé nommer Dieu c'est l'idée qu'il y a une pluralité de manières de nommer Dieu qui correspond à une pluralité de genres littéraires qui sont chacun d'eux porteurs de temporalités différentes donc revenons compliquons tout compliquons tout il n'y a pas le temps biblique et le temps grec le temps biblique qui se réfléchit ça c'est correspondant à l'idée quand on pensait que la Bible c'était justement le progrès c'est l'émancipation c'est le développement et puis le temps grec qui serait cyclique toujours le même c'est tout de suite dès qu'il est arrivé à la faculté de Thégi pour des temps à Paris quand il enseignait à la Sorbonne il y avait Kuhlman il s'est battu avec Kuhlman sur ce thème là évidemment il faut compliquer des deux côtés il n'y a pas un temps grec et un temps biblique il y a des temps grecs très 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 compliqués très divers et il y a des temps bibliques pendant ce temps il était responsable à l'UNESCO de la chaire justement de dialogue des cultures etc il a mené des synthèses énormes sur le temps et les cultures c'est quoi le temps pour les Eskimos c'est quoi le temps dans la Chine c'est quoi et ça part à travers des langues différentes le temps n'a pas la même forme dans les langues différentes moi qui connais bien le turc il y a un petit peu il y a des modes verbaux des temps verbaux qui n'existent pas évidemment en français dans toutes les langues des choses comme ça et donc la représentation du temps n'est pas la même bon etc bon ferme cette parenthèse oui alors je reviens au temps raconté prenons maintenant que le récit le récit ça peut être le mythe primordial ça peut être le conte les conteurs bon ça ressemble un peu au mythe mais c'est le conte et légende simplement après il y a le roman le roman c'est un genre littéraire qui apparaît à une certaine époque qui va peut-être disparaître comme dit Koundera avec sa spécifique et dans le roman il y a eu beaucoup des romans qui ont fait beaucoup de jeux avec le temps et ils comparent la montagne magique de Thomas Mann Mrs. Dalloway de Virginia Woolf la recherche du temps perdu de Proust en montrant que les configurations du temps ne sont pas les mêmes dans ces trois grandes oeuvres c'est des études littéraires très intéressantes dans le temps et récits 2 mais il y a aussi bien sûr le temps historique le temps historiographique et en gros quand il vient dans le tome 3 à essayer de rassembler les différentes les différentes les différentes manières de raconter il dit que justement c'est très important de ne pas ne pas uniquement penser la séparation des genres mais parfois il faut recroiser ou entrecroiser les genres pour faire voir la réalité c'est à dire que la réalité du passé par exemple elle est elle est d'autant plus sensible que nous avons croisé à la fois des documents historiques qui sont archivés des traces des documents prouvés et puis des représentations fictionnelles comme du cinéma etc nous notre rapport au passé il est rendu vivant par l'entrecroisement des genres mais ça suppose qu'il y ait des genres différents s'il n'y avait qu'un seul genre nous n'aurions pas de rapport au passé si je peux dire vous voyez c'est ça l'idée il faut qu'il y ait plusieurs genres bien spécifiques c'est pour ça que c'est important d'avoir que l'éducation de notre sensibilité par la sexe biblique nous aide à sentir cette pluralité des genres qui nous mettent en rapport avec le passé de manière très diverse donc voilà donc on a ce double foyer le foyer de fiction littéraire la narration comme récit de fiction et puis la narration comme narration historique liée justement à des événements prouvés historiques etc je saute sur plusieurs choses un truc juste un truc très important c'est que il y a de l'histoire parce que nos traces ne cessent de nous échapper nos traces nous échappent tout le temps c'est à dire que le texte une fois que une fois qu'Éricœur a écrit un texte et bien ce texte il ne lui appartient plus il appartient à ses lecteurs qui vont faire autre chose que ce qu'il voulait de la même manière que l'action quelqu'un qui a fait une action et bien une fois qu'il a fait quelque chose c'est les autres qui vont relayer qui vont reprendre qui vont l'interpréter etc c'est ça l'histoire l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire de la réception c'est pas celui qui fait les choses n'est pas le maître du destin des choses c'est sans cesse il y a sans cesse des décalages j'ai envie de dire même il y a sans cesse des malentendus l'histoire c'est le dialogue de sourds raconté par un fou par un oui l'histoire je m'aurais oublié la phrase exacte de shakespeare mais c'est tout à fait ça l'histoire c'est plein d'absurdes c'est plein de malentendus mais c'est ça l'histoire ça marche comme ça c'était pas du tout ça que Jésus avait voulu dire ou que Moïse avait voulu dire peut-être que Moïse avait existé ou que je ne sais pas c'est devenu autre chose c'est ça l'histoire de la réception c'est une parenthèse mais c'est très important pour l'harménétique dans le temps et récit 3 je vais terminer là-dessus pour le temps et récit je ferai rapidement le dernier pilier l'identité narrative justement elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin elle est toujours enchevêtrée entrelacée aux autres récits mon récit il ne commence pas par moi il commence par ce que d'autres ont raconté de moi et il ne se terminera pas à moi et justement ça va être mélangé à d'autres récits etc les récits c'est un enchevêtrement et simplement voilà Récure dit face à Walter Benjamin vous vous rappelez que Walter Benjamin disait l'art de raconter est en plein déclin il est rendu impossible par des expériences incommunicables il dit oui mais dès qu'il y a un enfant qui naît et qui grandit il va avoir besoin de raconter de se raconter etc et donc l'art de raconter ne peut pas mourir et la capacité narrative elle est essentielle même pour qu'il y ait un sujet moral capable de responsabilité il faut qu'il puisse s'imputer des actes ou qu'on puisse lui imputer des actes sinon tout le monde est irresponsable comme disaient l'autre chacun fait ce qui lui est bon ce qui lui semble bon et donc il y a un besoin de penser la capacité narrative de tous les sujets même si ce n'est pas de grands récits classiques dans lesquels on parle tous de la même chose etc mais après Récure dit attention c'est toutes les conclusions le temps le temps est un récit 3 il dit limite l'identité narrative il n'y a pas que la narration il y a tout ce que je vous disais tout à l'heure le temps prophétique le temps sapiential il y a d'autres temporalités que le temps temporalités narrative et entre autres il faut renoncer à Hegel alors ça je ne vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Hegel il y a en fait il faut renoncer à la totalisation à avoir un récit des récits il n'y a pas de récit des récits tout récit des récits se demanderait à un autre un récit du récit du récit on n'en sort pas ce n'est pas possible en revanche ce qu'il faut faire c'est ce qu'il appelle rouvrir les potentialités enfouies et c'est le texte numéro 20 dans le texte numéro 19 je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là j'ai fait ça très vite cette nuit c'est l'idée c'est un texte plus ancien de histoire et vérité c'est l'idée que il y a à la fois le temps cumulatif des techniques et le temps des cultures qui est un temps dramatique parce qu'il y a de la mort et de la naissance et que voilà c'est autre chose de transmettre des outils de transmettre des choses matérielles techniques qui sont cumulatives qui s'additionnent et ça c'est l'entreprise scientifique la culture et l'histoire c'est forcément fait de ruptures et de recommencements de discontinuité elle est dramatique l'histoire est artistique et dramatique c'est deux temporalités très différentes alors on entre dans maintenant mémoire d'un chapitre qui va être un peu notre confusion dans le thème de mémoire histoire oubli vous avez vu que tout à l'heure d'entendre les récits on avait une histoire narration qui était aussi possiblement une narration fiction et donc il y avait un rapprochement de l'histoire avec la fiction Ricoeur là il a joué un rôle post-moderne sans le vouloir c'est par rapport à ce que disait sans le vouloir aussi peut-être en le voulant ce que disait Sabina c'est que justement pourquoi pas une histoire fictive parce que justement il y a un entrecroisement d'histoire et de la fiction et Ricoeur là justement dit attendez il y a quand même une différence parce que l'histoire elle est basée sur la mémoire ou plus directement elle est basée sur les témoignages sur les témoins sur les choses qui ont été et donc l'absent de l'imagination dans la fiction ce n'est pas l'absent de la mémoire c'est deux sortes d'absences différentes il ne faut pas les confondre donc il repart je dirais épistémologiquement dans sa théorie de la connaissance de deux types de représentations différentes la représentation imaginative et la représentation mémorielle et donc il y a une réalité du passé historique il y a une réalité simplement c'est une réalité que nous ne pouvons pas embrasser c'est une réalité qui a été c'est une ontologie particulière l'ontologie non pas de l'être ou de l'étant c'est une ontologie de l'avoir été et c'est une ontologie en même temps du n'être plus ça n'est plus ça n'est plus là alors il y a les deux il y a en même temps là ce qui a été et qui n'est plus et auquel on a accès que par des traces ce qui est passé par là ça a laissé une trace et nous ne pouvons déchiffrer l'absence que par cette trace ou par des documents qui ont été réunis ou même carrément archivés mais là justement là tout de suite dès que c'est archivé c'est l'état qui sélectionne ce qui lui semble important et qui laisse tomber le reste qu'est-ce qu'on garde surtout aujourd'hui avec nos photos dans nos téléphones portables qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on jette mais qui est habilité à dire je pense qu'on va vers un grand clash où il n'y a rien qui va être gardé mais heureusement le salut universel dans lequel tout serait gardé pour Nietzsche par exemple c'était l'enfer tout est gardé c'est la grande poubelle en même temps bien sûr les archéologues c'est merveilleux les poubelles c'est dans les poubelles qu'on trouve tout heureusement qu'il y a des poubelles heureusement qu'il y a des choses qu'on a jetées mais qu'on n'a pas pu éliminer on n'a pas pu vider la corbeille c'est ça heureusement qu'est-ce qu'il va se passer quand on va pouvoir vider la corbeille parce qu'en même temps voilà alors ça c'est la deuxième entrée dans le livre de Ricœur il dit je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici le trop d'oubli ailleurs et pour rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli donc d'un côté il y a un abus de mémoire on garde tout on mémorise tout c'est ce que je disais sur le musée avec Hegel et de l'autre côté on est aussi capable de tout jeter on est une société qui jette énormément qui voilà obsolescence programmée on jette on se jette les uns les autres on est d'une époque du jetable aussi vous voyez bon il y a une sorte de montée concomitante d'un trop de mémoire et d'un trop d'oubli et d'une faculté de nous re-raconter le passé non seulement nous nous le raconter effectivement mais en plus d'avoir les bulldozers et même éventuellement les bombes qui permettent de supprimer au bulldozer ou à la bombe les traces du passé donc ça n'existe plus sur les paysages antiques la tristesse des archéologues sur le prochain réunion sur les choses des sites qui étaient magnifiques qui ont été rayés de la carte etc et c'est pas fini cette histoire c'est pas fini l'homme est capable de se remastériser complètement un paysage à volonté dans lequel il y a les traces du passé c'est cette puissance près du présent sur le passé qui est extrêmement inquiétante il y a quelque chose d'inquiétant c'est ça qui fait partie de l'inquiétude de l'histoire alors là il y a un petit débat autour de la question du travail alors double travail le travail pour récomprendre et restituer ce qui a été ça c'est le travail de mémoire c'est le travail de mémoire qui est un travail à la fois justement de témoignage de témoigner de raconter le passé et aussi d'hospitalité narrative il faut aussi être capable d'accueillir le témoignage à la fin du texte numéro 23 oui on approche de la fin il dit bon c'est de la dernière partie du texte c'est de la fiabilité et donc de l'attestation biographique de chaque témoin pris un par un que dépend en dernier ressort du niveau moyen de sécurité langagière d'une société est-ce qu'on a confiance dans le langage pas seulement confiance dans une parole tu es comment est-ce que je pourrais avoir confiance dans le langage si toutes les paroles une à une sont mensongères on a le sentiment qu'on a affaire à une société dans laquelle moi je peux moi je peux me permettre n'importe quel coup quelque part le langage est solide le monde est solide mais non le monde tient par la confiance que nous avons dans ce que Ricard appelle l'institution des institutions et qui est le langage et si nous n'avons pas nous perdons cette fiabilité dans le langage et bien les témoins ça s'écroule des témoignages s'écroulent des témoignages en tous sens des témoignages en justice dans un procès des témoignages de l'histoire des témoins de l'évangile aussi ça touche toutes les formes du témoignage et ce qu'on a pu dire avec qu'Anne de l'évangile qui a écrit un livre intitulé L'ère du témoin on peut le dire avec c'est magnifique on n'a plus des experts qui sont eux les sachants qui savent on fait parler ceux qui ont subi le tort et on va essayer de les faire parler dans leur langue rappelez-vous qu'au procès de Nuremberg les juifs qui venaient témoigner le yiddish n'était pas une langue acceptée c'était l'anglais ou l'allemand c'est pas le yiddish mais c'était la langue dans laquelle il avait été subi le malheur il faut prendre le témoin avec sa langue ça fait partie de tout ce qu'on vient de dire mais le problème c'est qu'aujourd'hui pour être cru il faut des doses de plus en plus élevées d'être immédiatement il faut des témoins des témoins des témoins mais il faut que le témoin soit à la limite tellement affecté qu'il puisse même presque plus parler pour commencer à toucher un peu les gens pourquoi ? parce que nous n'avons plus confiance il a cette phrase extraordinaire il dit il y a un problème c'est que autrefois nous étions trop crédules nous croyions n'importe quoi et aujourd'hui nous sommes devenus trop incrédules c'est l'air du soupçon comme dit Sabina on n'a plus confiance dans aucun témoignage donc il en faut beaucoup beaucoup pour dire peut-être il y a eu quelque chose on ne croit plus on ne s'écoute plus d'où la fin du texte excusez-moi je me suis arrêté c'est sur ce fond de confiance présumée que se détache tragiquement la solitude des témoins historiques dont l'expérience extraordinaire prend en défaut la capacité de compréhension moyenne ordinaire il est des témoins il est des témoins qui ne rencontrent jamais l'audience capable de les écouter et de les entendre c'est une phrase très forte le problème ce n'est pas seulement d'avoir le courage d'être témoin des histoires c'est aussi d'avoir le courage de recevoir les témoignages le courage et l'intelligence la sensibilité la capacité d'entendre le témoignage c'est ça le problème bon ça suffit il y avait plein d'autres choses mais je vous ai fait quand même un parcours rapide sur quelques-uns des grands thèmes donc non parce que je n'ai pas terminé ma phrase parce que je disais tout à l'heure excusez-moi je vois encore mes petites notes de patte de mouche il y avait le travail de mémoire le travail d'hospitalité narrative c'est ce que je viens de décrire mais il y a aussi le travail de deuil l'histoire c'est aussi d'accepter que quelque chose qui est passé est passé quelque chose qui a été a été c'est fini quand est-ce qu'on peut dire que c'est fini alors en ce moment je prépare un colloque à Kinshasa sur justement précoeur mémoire histoire oublie tout ça après mon promesse tout ça et je me rappelle la première fois que j'étais à que j'étais à Kinshasa en 2006 il y avait les enfants chégués les enfants des rues à Kinshasa qui étaient tenus par leur famille elle-même pour être des fantômes du passé c'était de leurs propres enfants il les traita il les considérait comme juste des revenants et donc il les chassait de leur famille parce que c'était des revenants il n'y avait plus de séparation entre les morts et les vivants d'ailleurs ces enfants chégués ils habitaient dans le cimetière la réalité c'est comme ça lorsque une société n'est pas capable de faire la séparation entre les morts et les vivants entre ce qui est et ce qui a été tout le passé tout ce qui n'est pas fini c'est pas fini ça revient ça sera jamais fini c'est ça le problème des guerres c'est ça le problème du travail de mémoire et du travail de deuil du double travail qu'il faut faire de mémoire pour représenter et du deuil pour absenter pour refaire la séparation entre le présent et l'absent je pense que là c'est un niveau si vous voulez très important dans le travail de récœur voilà je vous remercie merci 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 merci